Le premier, c'était le récit du 11ème jour en 2004. Le deuxième, c'était Dihad, le plus grand combat contre soi-même en mai 2005. Le troisième, table d'écoute en novembre 2006. Le quatrième, en avril 2008, c'est Don't Panic Tape. Et le cinquième, dernier en date, c'est Arabian Panther, qui est un album qui est sorti depuis novembre 2008. J'ai commencé il y a 13 ans à peu près, donc aujourd'hui j'ai 26 ans. Ça fait à peu près 13 ans tout juste que je rappe. J'ai commencé de façon très classique dans le quartier. Je me suis mis à écrire, je me suis rendu compte que le copain de quartier, il rappait aussi. Donc on a fait un groupe. Et puis les autres copains de quartier rappaient aussi. Donc on a fait un collectif. On s'est dit, voilà, il faut se professionnaliser un peu. On a envie d'aller à des concerts, faire des ateliers, faire partager notre art à d'autres personnes. Donc on s'est constitué en association. Et puis à un moment donné, on avait envie de vivre de ça, de se professionnaliser davantage. Et on a fait une société qui s'appelle Dean Records et qui est parmi les cinq indépendants majeurs sur la scène rap française aujourd'hui. Ça va, frère. C'est comme ça, quoi ? Bien. Dévoil le chèque. Si. Alors Dean Records, c'est un label de rap. Et qui se consacre au développement d'artistes. Au développement d'artistes qui sont en majorité, qui sont tous originaires de la ville du Havre. Et puis voilà, quoi. En gros, on est vraiment un label indépendant. À un moment donné, on avait même notre propre distribution. Plus aujourd'hui. Et on essaie de maîtriser toutes les petites structures qui font aujourd'hui qu'un disque peut émerger. Donc à savoir, on organise nous-mêmes nos tournées à travers la France et puis les pays francophones. On développe nous-mêmes nos artistes. On a une marque de ça en marge de ça qui s'appelle Le Savoir est une arme. Donc voilà. Et puis aussi, surtout, chose importante, avant d'être une histoire commerciale, une histoire économique, Dean Records, c'est avant tout et pour tout une histoire d'amis, de quartiers qui se sont réunis pour se sortir d'une condition de vie difficile. Alors j'ai beaucoup de projets en tête. Simplement, c'est encore l'état de projet. Il n'y a rien de certain. Les seuls que je peux te citer dans le futur, très proche, Inch'Allah, c'est le prochain projet de la réédition de l'album Arabien de Panthère avec des titres inédits. Je vais essayer de faire ça propre et de donner aux gens ce qu'éventuellement ils attendaient de plus dans cet album. Et puis le projet d'après, ça sera certainement un projet qui sera consacré aux 10 points que j'ai présentés dans l'album Collecteur d'Arabien de Panthère. 10 points qui sont les 10 priorités à réformer très rapidement pour se sortir d'une condition de vie difficile dans les quartiers. Donc je vais me consacrer à un projet exclusivement autour de ça. Et donc un projet en 10 titres, ça sera un album intermédiaire qui viendra aussi compléter l'album Arabien de Panthère. Et après ça, j'espère Inch'Allah l'album Protest Song que j'ai annoncé dans le dernier Arabien de Panthère. Alors Code Barbe, c'est pour en quelque sorte démystifier le problème qui peut subsister toujours encore au-delà de mon apparence au sein du rap français puis au sein de la société française de façon générale. Aujourd'hui, être un barbu, revendiquer son appartenance à une communauté comme moi je le fais, donc à savoir la communauté musulmane, ça peut être mal vu, mal perçu. Donc je prends le temps de dédramatiser un peu dans ce titre Code Barbe, dans ce clip précisément parce qu'il y a encore des gens qui croient que je suis le cousin à Ben Laden, que toute personne ayant une pilosité au bout du menton a des liens de parenté avec Abu Hamza d'Angleterre. Non, justement, je viens un peu casser tous ces clichés-là. Et puis aussi, je m'adresse à ma propre communauté qui parfois sacralise un peu trop la barbe en la mettant sur un piédestal et en faisant croire que tu as un billet d'entrée au paradis quand tu es un barbu, un barbu, tout simplement. Et ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que ce n'est pas la barbe qui fait l'homme. Et donc voilà, ce clip vient en quelque sorte dédramatiser tous les fantasmes qui peuvent exister autour d'une apparence et d'une appartenance. Moi, j'aime bien partager un peu ce que je vis au quotidien avec des gens avec qui j'ai grandi. Donc, en général, quand on se déplace en tournée, c'est toujours avec Boucher Double, avec Koto, avec Abu Bakr, avec Samb, avec Enars, de façon régulière, tout le temps, quand on essaie vraiment de se déplacer en équipe. Parce que, comme je te disais, DIN Records, c'est une histoire de famille avant d'être une histoire commerciale. Et on aime se déplacer ensemble. Et puis voilà, on a une dynamique collective. Comme ça, j'espère qu'on va la transmettre déjà au sein de notre quartier, puis peut-être au sein de notre ville, et puis, Inch'Allah, au sein de notre pays. Et puis, quand j'ai l'occasion de faire des planètes rap, d'aller en radio dans certaines villes, donc j'invite certains groupes. En l'occurrence, là, dernièrement, on a eu le privilège de recevoir Section Dassault, qui est un groupe parisien. Et donc voilà, les mecs, ils ont découpé le freestyle. Et big up à eux. Nous, on attend la suite, on les surveille, quoi qu'il en soit. Alors, concernant la Palestine, par exemple, beaucoup de personnes m'ont contacté, moi, pour faire des morceaux, des compiles, etc. Je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Il faut, à un moment donné, s'organiser, se structurer, pour frapper vraiment fort. Et le rap, malheureusement, on n'a déjà pas de crédibilité au sein de la presse généraliste. On n'a déjà pas de crédibilité, parfois, au sein de notre propre presse. Comment on pourrait avoir un poids éventuel sur le changement du conflit israélo-palestinien ? Je ne dis pas que tout est perdu d'avance. Simplement, je dis qu'il faut concentrer ses efforts dans une même direction. On a la prétention de faire du rap conscient aujourd'hui. Moi, je n'ai pas attendu les récents événements à Gaza pour faire un morceau sur la Palestine. Premier album, 11 septembre, il y a un morceau sur le conflit israélo-palestinien qui s'appelle « Enfant du destin », David, qui traite de ce conflit-là, directement. Donc, quoi qu'il en soit, je continuerai, moi, personnellement, à évoquer la situation que vivent les civils palestiniens parce qu'il faut le dire, c'est un massacre organisé, malheureusement. Et personne n'ose le dire clairement. Je suis désolé, quand une armée surpuissante attaque une milice et puis fait des dommages collatérales, j'appelle ça un crime. Et il ne faut pas se voler la face. À un moment donné, il faut exprimer clairement ce que l'on pense concernant la Palestine. Maintenant, je n'ai pas envie non plus que ça passe pour de la récupération, de sauter sur les conflits qu'on entend dans l'actualité, etc., et les balancer à toutes les sauces. J'attends, moi, d'avoir les tenants et les aboutissants de certains conflits avant de me lancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas totalement. En l'occurrence, là, j'attends de voir les élections, comment ça se passe, comment ça va se passer là-bas. J'attends de débroussayer le terrain avant de me prononcer sur le sujet. Et j'espère qu'on va tirer des conséquences de ce conflit-là pour le futur. Ok, Medin, Arabienne, Panthère. J'arrive du Havre en dérapage et c'est la pétarade. Encaisse mes textes d'arabe, c'est pas du gangsta rap. Advisorie parentale, car la paix n'est pas rentable. Plus rien n'est abordable, c'est la Panthère Arabienne. Medin Records, Pamadin, Taïwan. Balance mes punchlines sur machine de guerre à Kai. Venu du sud pour les tourments du studio. Avec un sourire kabyle et la barbe du leader Massimo. Voici 40 ans qu'on a la tourista, soit un territoire instable qui spoil notre belle histoire. C'est pour les assister, brother and sister, qui falsifient leur visa sous Windows Vista. Moi j'ai l'art et la manière, l'arme et la bannière. Une cartuchière d'encre noire mise en bandouillère. J'ai enveloppé mon arme à feu dans mon courdillère pour braquer le ministère de mon passé. Terme, on a les termes qui ressuscitent les morts. Et si je tends l'autre joue, c'est pour mieux te mordre. Ah, Din Records, Medin, sur Demolition. Salam. Merci. 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 Merci.